Bonjour les enfants, je suis votre nouveau professeur de gastronomie maghrébine. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Qui peut me citer une spécialité par pays du Maghreb ? Oui, mademoiselle Renouna. La chèvre Choukha pour l'Algérie, la Bastila pour le Maroc et la Macarouna Besselsa pour la Tunisie aussi. Elle a soufflé, oh ! Mademoiselle Kharia, vous lui avez soufflé la troisième réponse, c'est pas juste. Je reconnaissais la réponse de toute façon, wesh, tu m'as pris pour qui ? Je suis né à Stéphel Alice, Alkhamjaba. Ouais, René Oblède, ouais ! Les enfants, vous êtes vraiment mignons, mais je vais devoir vous mettre des grosses claques dans la gueule si vous continuez comme ça. D'accord ? Soyez gentil, soyez mignon. C'est trop tard, fallait pas nous chauffer l'Insemmen. Tu nous énerves, tu nous fais chier, et tu nous prends pour des analfabètes du Kirsch. Ça y est, vous m'avez saoulé, vous m'avez t'enlore le gaz. Je vais vous exploser la gueule, je vais vous péter la gueule, bande de petits cons. Vous faites chier, merde. Ta gueule, sale ragouna, t'as une sale coupe. On t'attend à la sortie, espèce de couscousologue. On va t'exploser la gueule avec ta coupe à deux francs. Tu vas voir, on va t'envoyer directement chez Jean-Louis David. Je m'en fous. Vos mères, elles volent de la Khmira à Lidl, bande de petites connes. Wesh, ils ont encore changé de cuisinier. Oui, moi c'est Moussa, et j'ai remplacé François. François ? Il a travaillé chez Paul Bocuse, comment tu peux le remplacer ? Tu te fous de moi ou quoi, toi ? Je peux voir ce que tu nous as préparé. Voilà. Nom d'une baklava, mais c'est quoi ça ? Un steak ? Tu t'appelles Mademoiselle Khnouna et tu cherches Dillix ? Ferme ta gueule, connerve. Oh, je vais faire analyser. Si je trouve un poil de moustache, je porte plainte, espèce de blédard du Bangladesh. M'énerve ! Je m'appelle Kharia, je m'appelle Kharia. Qu'est-ce que tu veux, Kharia ? Je n'essuie pas ton papier toilette, moi. Il m'insulte, il m'insulte. Je vois que tu sors d'un cul. Oh, touche pas à ma petite sœur, toi. Je vais te tuer. Putain, il est chiant, lui. Franchement, c'est quoi ces gens-là ? Ta mère, c'est Khemja l'exploratrice et ton père, c'est Zboub l'éponge. Hé ! Remballe ta gueule de Zlebiya. Ça a le vendu, tu sais même pas cuisiner le bouz et le louvre. Ouais, on t'a vendu 40 euros sur le bon car. Je m'emballe les chlermes. Ta mère, elle fume Djezatal en écoutant Shabralas. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Merde, Kharia et Khnouna. Mais t'es pas chauffeur, toi. Normalement, t'es un chaologue. Alors tu sors d'ici, tu dégages. On appelle ça un proctologue déjà. Écoute, je vais appeler le directeur, monsieur Bezoul. Tu vas voir, il va te virer du bus. T'es vraiment un connard. Je sais même pas ce que tu fais là, quoi. Hé, c'est pas de ma faute. Ils ont trouvé personne pour remplacer madame Nerja. Ta mère, elle met des granolas dans la charba. Quand elle pète, ça sent l'hérisson euthanasié. Ta grand-mère, elle égorge le bouton dans la baignoire en faisant des phoques à sarco. Ouais, et ton père, c'est mon fils, c'est mon fils. Qu'est-ce que vous racontez, les mini-Khamjah, là ? Une tréha et je mets un terme à votre adolescence. Vous êtes au courant, ça ? Vous faites 59 centimètres. Vous me devez le reste... Allez-y à pied. Moi, je vous emmènerai pas à l'école. Les mini-connasses, faut pas les instruire. De toute façon, t'es obligé de nous endemmer, espèce de manche pavée. Concentre-toi. Ne les calcule pas. Ta mère, Alpine, est qu'elle rinde ? Oh, ta reste, t'as pas le droit. Oh, connard, oh, bata ! Ferme ta mère à clé. T'es qui ? Tu veux quoi, toi ? Je cherche au Kharia et Hnouna. C'est nous, qu'est-ce que tu veux, fais vite. Qu'est-ce qui te fait rire face de politiciens corromputes ? Je suis juste un peu surpris par votre grande gentillesse et votre accueil. Ceci est un avis d'expropriation. J'ai rien compris. Explique-nous, Wemshit Kawad. Ça veut dire que vous devez quitter cette maison. Bye bye, Hnouna et Kharia. On la quittera jamais, c'est ta mère qui va se barrer, ouais ? C'est une décision préfectorale, ce n'est pas de mon ressort. Mais j'avoue, ça me réjouit. Quand est-ce que vous allez me foutre la paix, vous deux ? On a besoin de toi, ce coup-là. Hors de question que je vous aide, je vous déteste, je vous rappelle quand même. Je suis en train de faire de Khalbellouz. Y'a monsieur Zénana qui est passé, il veut nous virer de notre maison, ce connard. Regarde. Et alors ? Je m'emballe ma agnousse, moi. T'as de la chiasse de koala à la place du cœur, ma parole. Je vais te cramer ta race, boloss. Je vous chie dessus, moi. Sale bâtard, ton père, il écrit AVS au Stabilo Boss sur des côtes de porc. Et ta mère, elle est devenue chrétienne parce qu'elle en avait marre dans le WCR Max à la mosquée. Ta mère, elle est tellement moche que même sur Inch'Allah.com, ils ont refusé son inscription. Ouais, on dirait Cheetah. Ta mère, elle travaille jour et nuit pour inventer une machine à remonter le temps et enfin pouvoir vous avorter. Regarde, Kharia, y'a un client là. Mais non, c'est Barchouch. Qu'est-ce que tu fais là, Barchouch ? Voyons, voyons, Kharia et Hnouna, qu'est-ce que vous faites dehors ? Le gang des double K a lancé son business. Oh, commence pas à nous péter les globules. On n'a aucun client, on est au bout du Mister Freeze. Franchement, viens pas nous faire chier, toi. T'es trop relou, Barchouch. Hé, faites pas vos Kharia là. Si j'appelle les decks, ils vont venir vous botter le cul en 2-2, ok ? Bon, allez, je vais tester votre citronade, là. Mais vous vous foutez de ma gueule, c'est même pas de la citronade, c'est de l'eau. Ouais, on s'en bat le biberon, on te carotte comme à vendu. Allons, Shrem Salaf, Bournoun. Comme on te connaît bien, on te le fait à 40. Mais vous croyez que vous allez carotter beurre rouge, mais j'ai pas votre âge, moi je vous le rappelle. Ta mère, elle vente de l'opium à des SDF et ton père, il braque des banques avec un gilet Baraka City. Quoi ? Tu mérites de crever à minuit. Ta soeur, elle fait des tiramisu avec des merguez et des spéculoos. Ton père, il fait flipper tout le monde à la mosquée avec ses doigts de pieds chelous et ses ongles incarnés. Sale bâtard ! Ta mère, elle joue aux cartes avec des genoux de mal éduqués. Ta mère, elle m'envoie des photos de ses bourrelets sur Snapcar. Ton père, il a offert un anneau gastrique à ta mère pour les 20 ans de mariage. Ta mère, elle fume des joints dans un poulailler soi-disant pour déstresser les jajas. Ta soeur, elle a épousé un mec du bled. Dès qu'il est descendu de la vie où, il a tapé un sprint jusqu'à sa vraie hlèle. C'est seulement au bout de 45 ans que ton père, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé sur la salle-ra avec ta mère. Ce bâtard, il sort du lourd. Ton père, il a tellement honte de ta mère qu'au magasin, ils font pas leurs courses ensemble. C'est chacun sa merde, quoi. Hors de question ! On se rejoint au parking, bagarra ! Hé, ta soeur, elle pète dans son bain pour avoir l'impression d'avoir un jacuzzi. Quand t'étais petit, ta mère, elle pissait dans ton biberon. Ta mère, elle a osé demander à un imam si c'était hlèl de chier pendant le ramadan. En plus, elle a des hémorroïdes. Tenez, je vous paye, mais fermez vos gueules. On avait dit « Kham Salaf, Abdelhammi ». Ah... Ouais, je sais, c'est écrit un dollar sur la pancarte, mais c'est juste pour attirer les côtes rêves comme toi. Si j'avais été honnête avec toi, aujourd'hui, tu m'appellerais papa. Ah 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 ! Kharia et Hnouna, mais vous n'êtes pas censé finir dans un PQ et dans un Kleenex ? Et toi, Bacrouge, tu sais que les produits anti-cafars, ça ne coûte pas cher ? Bon, qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Alors comme ça, il paraît que tu nous as pouqués vos Hnouches la dernière fois quand on a construit la cabane dans ton jardin. Quoi ? Mais j'ai rien balancé du tout, qu'est-ce que vous racontez, les merdeuses, là ? On a des preuves, Kepboul, commence pas à chier dans ton froc. T'es la fille, c'est la fille, c'est la fille, c'est la fille ! Eh, si je veux, je vous séquestre et je vous fais bouffer du bouselouf et personne ne le saura. On adore le bouselouf, petit con, et on met du poivre dans le café. Eh, c'est le sbétal qui se fout de la sadaqa, vous me faites chier tous les jours, vous m'emmerdez, vous comprenez ? On est nés pour foutre le sbel devant ta porte, regarde l'épreuve qu'on a. T'as dessiné la maison qu'on a fait devant les decks. Eh, mais c'est pas moi qui ai dessiné cette horreur, ok ? C'est vous, ça se voit tout de suite avec vos petites griffes. Ta gueule, ta mère, elle ressemble à SCH et ton père, il a un tatouage frilacrim sur son fillon. Ton père, c'est un franc-maçon et ta mère, Harba Tselek, elle écoute du joul en gondola claquette. Il est trop fort, ce matin. Ta mère, elle a aucune hachemale, monte son cul sur périscope, normal. En plus, elle trompe ton père avec des roms. Ta mère, elle est enceinte d'un loup-garou converti. Ta mère, elle a le swag à Vincent McDoum, wesh. Ta mère, elle ne fait pas la différence entre une escalope et une ex-salope. Eh, il est 5h du matin. Et je suis occupé, là, j'étais en train de laver mes trashers, ok ? Vous avez intérêt à ce que ce soit important, d'accord ? Les petites merdes, les petites chargas, ha, ha ! Écoute, Bachouche, on est venu te rendre service, alors fais pas ta hlal en peignoir, d'accord ? Il y a quelqu'un qui a allumé le feu derrière chez toi, à la zob, on a pété un câble, ma parole. Faut vraiment arrêter de regarder la reine des Sphinx, vous deux. Eh, on est en pyjama, on n'a pas que ça à foutre de mentir, espèce de cafard à paupières. Et toi, Bachouche, tu couches avec des mouches. Eh, je commence à pisser dans mon franque, là. Ouais, dommage qu'il faut pas de couches pour Bachouche. Tu ferais mieux d'aller jeter un coup d'œil, derrière, il y a du feu et de la fumée. Si ça tenait qu'à nous, on aurait puissé sur le sbell. Comme ça, on aurait éteint le feu avec notre propre pipi. Ha, ha, vous avez failli me griller, bande de petits cons à deux francs ! Hein, mais quel débile ! Vous auriez mérité un Oscar, débarquer chez moi à 5h du matin en pyjama. Franchement, vous êtes forts, les double-quarts. T'es super moche, le matin, tu ressembles à Dorée l'exploratrice après une chimiothérapie. Et vous, on dirait deux prostituées, t'es à la Roumanie. Ta coupe en dirait un chou-fleur et l'autre, elle remue de la langue H24. Tu ressembles à mon hectare de K quand j'ai trop mangé de pitch. Ouais, je parle de mon KK. Hé, je vous donne un petit conseil. Utilisez Blabla K et quittez la ville au plus vite. Ta mère, elle avait des bonnes notes en EPS à l'école. Ça voulait dire éducation des putes suicidaires. J'ai bien l'impression que t'es pas au courant, mais ta mère, elle est proxénète parce qu'elle a mis au monde deux biatches. Merde, c'est quoi ce truc ? Les double-quarts t'avaient prévenu. Pour une fois, vous dites la vérité. Eh ouais. Bah voyons, cancer et sida. Faites chier. On s'appelle Kharia Echnouna, ok, c'est Phyllis ? Je m'en bats le ce gag, elle est droite aux putes, ok ? Je prends des antidépresseurs pour vous oublier. Vous me pourrissez la vie et vous êtes soudés comme des cléouilles. Pour une fois, on a une bonne nouvelle, alors ferme ton cul et ouvre tes oreilles. On va déménager ? Non, mytho. Sur la vie de Nabilaq, c'est vrai. On retourne au bled à Steph, dis-donc mon pote. Ouais, Marine Le Pen, elle nous félicite. Wow. J'ai bien l'impression que mes deux reins ont été acceptés. Regarde-moi cette tête de con. Il est heureux, le petit brouche. Mais grave. On part demain matin. On était simplement venu de dire Selem. T'étais quand même notre victime officielle, quoi. On va manger plein 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 de chershokha au bled. Je suis vraiment très 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 content pour vous. Vous passerez le Selem à Bouteflika, à Shepralas aussi. Et malgré que je vous déteste, je vous souhaite de bien 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 profiter du bled. Merci, merci, pas de soucis. J'espère qu'on va pas trop te manquer. Difficile de vous oublier les Monster Bunch. Ta mère, elle fait ses courses à Carrefour City. N'exabie, elle est pleine de flous. Le paquet de homos, il fait 4 euros, wesh. Excuse-moi, c'est un réflexe. J'ai trop l'habitude de te tailler, tu vois. Donc, c'est pas facile d'arrêter comme ça. Wesh, Bic. Me suis excusé, bâtard. Efficace et pas cher. C'est ta mère que je préfère. Sale bâtard. T'es trop fort. Je suis fan de toi dans l'ombre. C'est pour ça que je voulais t'offrir un cadeau. Avant d'aller au bled. Comme ça, tu penseras à nous. Tiens, ton cadeau. C'est quoi, ce truc ? Poisseau d'Avril. Ha ha, poisseau d'Avril. On t'a bien caroté, trou du cul. Où va même pas au bled. Ha ha. Sale aïti. Berhouch, on t'a eu. Berhouch, on t'a eu. Ces démons viennent m'emmerder avec l'orbidard. Alors, comme ça, c'est vous. Les deux fameux petits monstres du quartier. Ouais. Je m'appelle Philippe Zitoun, professeur de Kung-Fu. Eh ben, prépare-toi parce que nous, on est les doubles K. On va te réber, l'espèce de khanage. Quoi ? T'as très bien entendu. Fais pas ton chaud, on va te défoncer ta race. On en a rien à foutre que t'es un prof, nous. C'est de la merde, le Kung-Fu. Nous, on fait de la lutte algérienne. Hé, je vous préviens tout de suite. Moi, je ne suis pas Berhouch, ok ? Si vous me pétez les burnes, je vous bouffe comme un Twix. T'inquiète pas, on te pétera pas les burnes parce que t'en as pas. Dans la lutte algérienne, les couteaux sont autorisés. Tu vas finir à la boucherie. J'ai collé moi-même les étiquettes AVS sur ta gueule. Je vais me faire un kebab de prof de Kung-Fu. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à la sauce avec laquelle je vais te manger. Knouna, j'ai une idée. Et si on le mettait dans le couscous, celui-là ? Elles sont d'une méchanceté. Ta gueule. Écoutez, on va reprendre le cours tranquillement. Vous allez rester tranquille, d'accord ? C'est moi qui donne les ordres, qu'être ou du cul. Tu te prends pour un chinois, mais t'as qu'un chihuahua qui chie des noix. Si t'es encore en vie, c'est parce qu'on est trop gentil. Oui, tout simplement. Nous, on vient de Steve, 19, mon pote. Si on veut, on peut t'utiliser pour jeter nos poubelles tous les matins. Tu seras aux ordres des double K. C'est toi qui nous feras la caissera. Capitch, bitch ? Ouais, j'ai connu votre maman. C'était pas loin d'être une quête. Comme quoi, les chiens ne font pas les chats. Ta mère, elle pue de la prostate. J'espère que c'est pas encore les double K. Wesh, grosse tarlouze, on est les doubles berchouches ? Nom d'un zboub de chevreuil, je rêve ou c'est ma gueule ? Non, tu rêves pas, c'est... Ta gueule ! C'est la haisse à la maison, on n'a même pas un bonbon. Alors aboule les helouans, nique the bee, c'est la Roumanie, wesh. Ta mère, elle suce pas que des sucettes. Berchouch, aboule les bonbons, on te nique ta race. Au moins, avec ce masque, vous ressemblez un peu à quelque chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire, on ressemble à un cafard du bled, c'est bien ça. Allez, fais péter les bonbons, vieux crevards. Héloa, héloa, héloa ! Et le sac à merde qui vous sert de maman, il peut pas vous nourrir, lui ? Bref, quoi qu'il en soit, je suis en mode resto du cœur en ce moment. Allez, voilà, prenez des bonbons, cassez-vous, foutez-moi la paix, d'accord ? Hé, je suis pas d'accord. Tu serais pas en train de faire ton hlèl par hasard, là ? C'est du racket, pas de l'amendicité. Tout ce qui est à toi est à nous. Personne, Raquette Berchouch, j'ai fait trois ans de prison à Khenshla, moi. Sale mytho, t'as jamais fait de habs. T'as vu ta gueule, on dirait Cyril Hanouna. En plus, j'aime pas trop ce prénom, ça me fait trop penser à Hanouna. Allez, Berchouch, on est de tout cas avec toi. Dépêche-toi, Berchouch, on va t'accoupler avec des salakzites du Maroc. Quoi ? Ton père, il a les poils de cul long. C'est une sorte de SCH du cul, quoi. Remplis le sac, FDP. Ta mère a le bois du caca zéro. Nendeb, il est choqué, le tahel. Pas de plainte si t'as des glaouis. Je m'en fous, je vous ai empoisonné. Regardez la preuve. Ça vient. Vous êtes si facile à carotter, n'empêche. Vous avez fait des belles têtes de connes, quand même. Eh, on s'en fout, même le poison, on le bouffe, nous. Ouais, ouais. Et si elle se la fermait, Jennifer Lopez ? Ferme-la, Sakahra. Quand t'étais petit, ta mère, elle te changeait jamais les couches. Tu baignais littéralement dans ta merde. Ta mère, elle fait la hlal sur Facebook. Mais sur Periscope Harbatzelle, qu'elle fait tomber la gandora normale. Ta mère, elle aime bien les clés USB. 32 giclés de préférence. Ta mère, elle bouffe de la mortadelle en se demandant si elle est morte, Adèle. Wesh, ma petite BH, on a constaté que vos poissons, ils étaient pas très frais. Quand on a ramené un, tu vas nous le faire cuire. C'est pas vrai, nos poissons sont frais et nos viandes sont certifiées chez Pralas. Wesh, c'est un chanteur de rails chez Pralas. En termes de fiabilité, j'ai largement connu mieux, si tu vois ce que je veux dire. Je suis tombé sur deux mots c'est bon. Allez, fais-nous cuire le poisson à la plancha. Sal Bagra, ta culotte, c'est un parachute. Pourquoi vous m'avez appelé BH au début ? C'est vrai que ça sonne bien. Petite conne, ça veut dire Bagra horrible, alors secoue-toi les bourrelets ou on te fait un bypass sur place. Ces mini pétards sont une répartie de malades mentales. Jaria, sors le scalpel. C'est une règle, j'ai pas le droit de faire cuire votre poisson rouge, vous comprenez pas ? A ce moment-là, ramenez-moi les couilles à votre papa et je vais les faire cuire pendant qu'on y est. Ah, grosse conne, ton nom brille, c'est un jacuzzi, wesh. Psaartek le Kirchnikov. Ton soutien-gorge, j'ai fait avec deux mongolfiers attachés. Ta mère, pendant la nuit de noces avec ton père, elle a arrêté pas de péter, cette Bagra. Et ton père, il achète du fleuri-michon halal, certifié Harbat Selik. Donne-nous de la sauce, vieille vache, on va le faire cuire nous-mêmes. Allez, tiens, la rissa de gerba, étouffe-toi avec. Sahit, vous êtes les pires casse-bzez que j'ai jamais vu dans ma vie. Ouais, ouais. Ah, mais ça y est, je vois qui t'es, je t'ai vu sur Periscope. Même, tu disais, à 100, je sors un bezoul et je fais gicler le flib. Merde, elle m'angrie. T'as pas honte avec tes vieux bame-lons surgelés ? Eh, mais vous êtes pas morte. On dirait que t'as fumé un joint, t'as les yeux tout niqués. Eh non, je suis net d'impôt. T'es horrible. Par couche, t'es moche. Vous êtes encore venu me péter les couilles ou quoi ? On est venu te montrer, on a réussi à faire un net clown avec des baby-belles. Je m'emballe et te faire. Niquez-vous rase, vous me saoulez. T'es hardcore. Retournez au Zboubekistan. Ton père, il ressemble à la poudre des Simpsons. Avec les cheveux que t'as, je suis quasiment sûr que ta mère, elle a dû coucher avec un arbre. Et toi, t'as vu ta coupe de merde ? On dirait un Playmobil qui a mis du pento. Ta mère, elle croit que KFC, c'est un commissariat parce qu'il y a plein de poulet dedans. Ta mère, elle est tombée enceinte du facteur. Il lui envoie des courriers recommandés avec accus-boub de réception. Ta mère, elle pète même par le nombril. Ton père, il va sur Snapchat pour sniper des chattes. Mon père, il achète sa viande chez Michel, le roi du parallel. Ta mère, elle a trois tarantules dans le cul. Nique Zub. Elle paye même pas le loyer. Elle pompe des oeufs dans le caca. Ta mère, elle baisse plus sa culotte sur Périscope que dans les toilettes. Ta mère, elle a un truc spécial dans le regard. Le genre de regard qui veut dire « Approchez vos nèmes, les mecs, je suis capable d'écarter mes baguettes chinoises. » Ta mère, elle a toujours cru que Uranus, c'était un gros trou de balle. Ta mère, c'est une femen. Elle est venue faire chier Tariq Armadan pendant sa conférence. Ta mère, elle t'a accouchée dans une chicha. Oh, oh, oh. Live and direct in the field. Oh, oh. Eh, vous êtes qui ? Ouais, c'est ça, Festil que tu nous as oublié. On est ta mère et ton père. Bon, je vous laisse une minute, Double K. On est venu savoir si tu pouvais nous accorder une interview ? Pour Trout Ball Magazine. Eh, mais les membres de la page Facebook en ont marre que vous veniez me faire chier. Sale mytho, les gens, ils kiffent quand on vient t'emmerder. Il y a des gens qui se plaignent de vous. Vous êtes des petites pétasses vulgaires. Vous faites chier le monde, vous parlez trop mal. Sale mytho. Si vous alliez à l'école au lieu de me faire chier, vous auriez pu lire les commentaires. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Les gens, ils kiffent les double K. Sur Internet, t'es connu pour être notre victime. T'es pire que la quai Hamorito. Je m'en bats les lichis. Niquez vos races. Je trouve que tu parles un peu trop mal pour un mec qui fait son hlal. C'est aussi impopulaire que la loi El Khomri. Vous êtes zboubé. Vous méritez de crever au détroit de Chibraltar. Ta mère, elle roule ses joints avec des feuilles de briques, wesh. Ta mère, elle fait le ramadan en Antarctique. Elle casse le jeûne avec un glaçon. Ta mère, elle fume des Malboro Light en hijab. Même les aveugles, ils savent que t'es moche. Ton père, il est même plus vieux. Il est historique. Il jouait aux cartes avec des pharaons. Ta mère, elle confond le couscous et la choucroute. Niquez le bif. Ouais, rigoureux, carrière. Il y a plein de saucisses au milieu. C'est pourtant pas compliqué. Ton père, il est suspicieux. Le problème, c'est que Picieux, on a marre de se faire sucer par ton père. On vit tous dans l'excès, excès de vitesse, excès de picole de drogue, douce, dure, excès de fou furieux. Qui finit sur... T'as pas claqué. T'as l'air frais comme un bâtard. Eh, vous m'entraînerez pas dans vos chépanneries. Si je suis frais, c'est parce que je bois du sélection. Je m'empête. Ta mère, elle confond le sucre glace et la cocaïne. Elle se défausse la gueule avec un cupcake. Une gueule de ma croute. Eh, c'est le ramadan, là. Il serait peut-être temps de désactiver le mot de k'er, les double qu'ins, là, hein. Ouais, j'avoue, t'as raison. Merci pour ton rappel. Faudrait qu'on fasse plus attention à l'avenir. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ta mère, elle fume des zlabiards. La monnaie t'en plaît. Y'a toujours moyen de te plaindre. Gendre avec mes yeux. Les cœurs vont se teindre. Oh, 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 oh. Le Père Noël est dans le secteur. Nique the bee. Eh, qu'est-ce que tu fais, espèce de hallouf déguisant en pokéball ? Je te laisse 20 secondes pour quitter notre maison. Y'a aucune place pour ton gros cul chez nous. Je te préviens, on fait de la lutte algérienne. Avec des couteaux. Chambon ! Eh, calmez-vous, les michetonneuses en herbe. Je suis juste le Père Noël, moi, voyons. Je ne vous veux aucun mal. C'est le mytho, le Père Noël. Il a été inventé par Coca-Cola. Arrête de nous la faire à l'envers, sale travelo du Pôle Nord. Casse-toi tout de suite d'ici avec ta barbe en poil de cul de centenaire. Ta mère, elle n'est pas choquée par le 49 ras. Bon, bah, c'est inutile de vous demander si vous avez été sage. Vous êtes des vrais salopes. On s'en bat les oeufs vertes, ton opinion, papy Groker. Tu ressemblais à un paquet de malbourreaux avec une barbe. Ta mère avait commandé un zboub d'écureuil. Pas étonnant que vous soyez des pétasses. Allez, arrache ta gueule zblataille, pédophile du dimanche, va. Tu mérites le fauteuil relax électrique. Comme ça, tu pourras te relaxer avant de mourir, trou du cul, va. Ta mère, je l'exécute tout en restant mignonne. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, ta mère est venue à la maison et elle m'a raconté ses problèmes de couple. Je lui ai dit que je m'en battais les couilles. Elle m'a dit qu'elle regrettait de vous avoir mis au monde. Elle avait raison. Ta mère, elle joue à Pokézboub Go. Elle cherche des zboub partout dans la ville. C'est la PS. C'est plus une pique, joueur et vive série 1K. C'est plus une pique, vous y allez pas la résine. Mes femmes, les flas, j'accrois. Les doubles qu'un ? C'est pas vrai, mais vous êtes pas parqué en vacances pour vous suicider à Marseille ? Ouais, je m'accroche. On est venu vérifier si t'étais toujours aussi con. Avec Raria, t'es le seul abruti qu'on connaît. Je pense qu'il est le temps de procéder à ton euthanasie. T'es con comme un grellou, tu sais les gros cafards d'Algérie. Quand on va pas aux putes, c'est les putes qui viennent à nous. Trêve de putasserie, t'as pas de serviette. Demain, on va à Montpellier, on va à la plage. Fais pas cette tête, brouche. Je suis à deux doigts de te niquer ta race. Ok, mais je me suis essuie de cul avec. Sale bâtard, regarde là ta serviette. Il doit y avoir au moins une quinzaine de maladies du Moyen-Âge dedans. Il doit y avoir cette putain de bactérie et chérichia coli. On est les doubles cas, mon pote. Si on veut, on fait une perquisition chez toi en full sbe la mort. Tu retrouveras ton appartement tout éclaté. Moi, je vais te voir mourir. Fais pas la gueule, brouche. T'es déjà moche, t'es horrible. Tu ressembles à rien, t'es pas un humain, t'es dégueulasse. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on a la même dentition et les mêmes yeux ? Quoi ? Genre, t'es le père. Vous savez, votre mère fait bien sa hlèle aujourd'hui, mais il fut une époque où elle avait une gandola à scratch. Allez, c'est le mytho, on n'a pas la même ADN, tu ressembles à rien. Si t'étais notre père, on serait complètement abrutis. C'est loin d'être le K et c'est même loin d'être le double K. Gros mytho. Si t'étais mon père, j'aurais empoisonné ton couscous. Vous faisiez moins les malignes quand vous étiez dans mes couilles. Je regrette d'avoir passé cette soirée à l'époque avec cette grosse merde qui vous sert de maman. Je suis ravi qu'un imbécile l'ait récupéré aujourd'hui. Je m'en suis bien débarrassé de cette vache. C'est plutôt ta mère, la vache, et un tempo lactel sur ses bezoules. Elle boit du whisky sans soutif chez des inconnus. Ta mère, quoi, elle pète. L'état prolonge l'état d'urgence de trois mois. Ta soeur est fichée S au quartier, ça veut dire salope. Ta mère, elle sait faire que twerker sur Periscope. En plus, elle a un vieux cul tout éclaté. Même les chercheurs, ils disent que son cul est scientifiquement inacceptable. Au pire, je l'égorge. Ta mère, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est pour ça que tout le monde dit qu'elle a un grand car. Je vais pas te mentir, c'est donner mes pistes. J'ai vu la richesse, mes cartes et ses cuisines. B.Rouge, nique ta race. B.Rouge, nique ta race. B.Rouge, nique ta race. B.Rouge, nique ta race. Hé, fermez vos mères ou je vous fais des sangs. Et alors, si on veut, on rentre en VTC à la ZOB. On connaît un pelot, il s'appelle Faisal. Ouais. B.Rouge, déjà que je vous supportais pas, les double-quins, il faut que je me tape Grelou et Douda maintenant. Hé, Grelou, il te met la hague là quand tu veux, OK ? Moi, je t'arrache ton cœur avec un cutter. Hé, Douda, elle te pisse dessus ! B.Rouge, fais pas ton show. Tu fermes ta gueule, esclave, t'as aucun droit de parole. Tu fais ce qu'on te dit, tu nous écoutes, tu nous obéis. B.Rouge, tu fais ce qu'on te dit, tu nous écoutes, tu nous obéis. B.Rouge, tu fais ce qu'on te dit, tu nous écoutes, tu nous obéis. J'ai aucun ordre à ce soir de vous, vous êtes des grosses mères, B.Rouge, ton père, c'est un végétarien qui travaille en abattoir. B.Rouge, ta mère, elle chie du plutonium, et dans plutonium, il y a plus, je pense pas que ce soit une coïncidence. B.Rouge, et ton père, il met du whisky dans le champ homie, il a rien compris au concept. B.Rouge, ta mère, elle est tellement grosse que son iPhone, il fait 16 gigatacos. B.Rouge, ta mère, elle est pour le port du voile, mais elle est pour le port tout court, donc c'est pas très cohérent. B.Rouge, c'est bizarre, t'as des ressemblances avec le facteur. B.Rouge, alors qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ta mère ? B.Rouge, ta mère, c'est la seule femme qui arrive à se gratter les couilles. B.Rouge, écoute, crotte de nez humaine, tu commences à me péter les roupettes, je vous emmènerai pas à la piscine si ça continue. B.Rouge, on s'embranle totalement, mais tu dois te séquestrer, pélo. B.Rouge, tu fermes ta ass avec ta coude de pédale, tu crois que tu me fais flipper, je te nique ta ass quand tu veux, ok ? B.Rouge, tu peux même le dire à ton père, je mets la chagra avant en vlin et chierais comme une lopette en attendant le bus. B.Rouge, ta gueule, Agune, t'es un mytho, tu ferais pas de mal à une mouche handicapée. B.Rouge, ça, ça m'étonnerait. B.Rouge, tu ressembles drôlement au présentateur de BFM TV, pélo. B.Rouge, c'est un bâtard, c'est un bâtard, c'est un bâtard, c'est même pas la piscine, wesh. B.Rouge, vous avez raison, c'est un camp pour les jeunes d'élairad. B.Rouge, tu tiers en tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S ? B.Rouge, t'as une conect rique, t'as une connaissance. B.Rouge, Aubree, vous avez raison de tous égester ! Je vous arrête tout de suite, les double caca, je sais pas quoi, là, vous allez rien faire, ni que le loup, ni douda. Je crois que t'as jamais entendu parler des double caca. Bien sûr que si, j'ai entendu parler de vous, je sais que vous êtes des petites connes qui faites chier le monde à longueur de journée. Ouais, je confirme. Et tu ferais mieux d'arrêter de nous faire chier ? Tu ressembles à Donald Trump, je te mets des coups de couteau en jouant avec ma poupée. Oh, t'es horrible, tu ressembles à une grosse souris qui sort du hap, ça va ? Tu devrais faire la morée dans le pré, on sait jamais, il y a peut-être un cassace qui va craquer sur tes bourrelets. Qui est d'accord pour séquestrer cette bague-là ? Bon, je crois que c'est clair, on va vendre tes mamelles à Candia, on va se faire un max de flousse. Quoi ? Ta gueule, tu lui sers à rien, wesh. L'OSP, il a disparu, c'est quoi cette histoire encore ? Le premier qui me touche lui pète la gueule, je suis sérieuse. Oh, ta gueule ! Wesh, elle se prend pour qui cette vache ? T'as aucun droit, ok ? T'es un gros caca. Ta mère, je la chope, je la mets dans ma couscoussière avec des légumes, je la fais cuire, je la bouffe, sa race, maudite, ok, ok ? Le jour où t'es née, ta mère, elle a compris qu'un dromadaire avait mis du GHB dans son café. Ton père, il vous fait du couscous avec ses crottes de nez, c'est un gros dégueulasse. Ferme ta mère, t'es tellement grosse que même les aveugles, ils te voient. J'en étais sûr que vous alliez m'emmerder, j'ai tout prévu, je vous ai acheté une corde pour vous pendre. Alors, fais-moi la maline, la vache qui rit. J'en étais chez moi, je vais appeler l'EDEC. On dirait une mergueuse au barbecue. Aïe, Nick Zambi. Je suis sûr que c'est les deux pétasses, mais où est-ce qu'elles se cachent ces Remdia ? Merde alors, elles me font chier. Zambi, c'est sûr que si je l'échappe, je leur pète leur boîte à papillotes. Non, j'en étais sûr, vos maires et Steve Descartes sont troués. Les doubles-cars, Grellu et Douda, vous allez crever dans votre cabane. Descendez, sale crevette assaisonner à la pisse. Vous me l'avez fait à la Zambi, vous m'avez dit qu'elle craint. Wesh, wesh, wesh. Si on ne peut plus lapider les cas sociaux de ce pays. En plus, tu mentes, acheter du charbon de chicha à la gueule, ça fait même pas mal, wesh. Qu'est-ce que tu regardes, tête de corps ? Vous faites bien les balines, là-haut, mais si vous aviez les coronesses de descendre, je me serais fait un plaisir de vous livrer à la morgue. Ouais, hashtag libéré barcouche, hashtag grosse pédale, hashtag t'as une grande gueule mais tu mords pas, sauf dans ton tacos. Vas-y, rachete la gueule de là, maintenant. Allez, speed, esclave, j'ai pas ton temps, wesh. Alors c'est qui les vrais pédales dans l'histoire ? Wesh, tu serais une tronçonneuse, tu t'es cru dans Starface ou quoi ? Si t'avais des Raphaelos dans le caleçon, tu m'aurais proposé à tête-à-tête. C'est ton père qui a des Raphaelos, moi j'ai des pastèques. Allez, moi je me tire d'ici, vous m'avez fané les couilles. Bon, écoutez-moi, ce bâtard de barcouche, il s'en sortira pas comme ça ? T'as une idée, grelou ? Moi, tant qu'on l'aura pas fait saigner, j'aurai un sentiment d'inachevé. Alors comme ça, ça prévoit de niquer barcouche. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On parlait de politique, on parlait de Donald Trump. J'pensais m'être débarrassé de vous, mes abel-at-tah, et on pense débarrasser des cafards dans les H&M. Je te rappelle que c'est toi le cafard. Casse-toi, barcouche, t'as pas de flousse, t'as pas de flousse. Wesh, ça vend des perceuses. Ah là, zeu ! Bon, je vous l'achète, mais uniquement si je vous perce le fion avec. Tu vas rien percer du tout. Rentre chez ta mère si t'es pas là pour acheter. Ici, c'est plata au plomo, c'est le cartel de mes deux burnes. Waouh ! Et attendez une seconde, c'est pas ma tronçonneuse, ça ? Vous m'avez combriolé vos mères les arbiates corromputes. Rendez-moi mon matos ou je vous pourrais avoir nouges sans pression. Je vais vous défoncer. Ta gueule, c'est le victime. On te revend tes propres matos. Ta mère, elle fume du pain ! Ta mère, elle a ouvert une bouche et hlal en ville. Tout est hlal sauf elle, bien sûr. Elle trouvera des circonstances atténuantes à son propre violeur. Ta mère, c'est une bénévole du corps. Maintenant, vous fermez vos gueules, toutes les deux. Vous auriez dû finir dans une durex. Dégagez ! Ta mère, elle s'amuse avec des zboub spinners. Non, 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 non. Je vais vous balancer aux flics pour ventes illégales. Vous êtes des petites pétaches, général, tue-moi. Ok, ok, se calme Eisenberg. La seule chose que t'as en commun avec Walter White, c'est le cancer. Ta mère, la chaudasse, quand elle a plus de mecs, elle va au resto du corps. Merde. Wesh, Marcouche, c'est le double K. Wesh, tu ne donnes plus de nouvelles, même sur Snap, il n'y a aucune story, wesh. On t'a créé un profil etchala.com, on a mis ta photo. On n'a reçu que des messages de femmes désespérées, de 50 piges, divorcées avec 28 enfants. Eh, mais barrez-vous, j'ai une meuf, moi, wesh. Ta gueule, sale mytho, t'es horrible, tu ressembles à un poulpe amputé de ses tentacules. Carouche, t'es le croisement d'un serpent et d'une pute, t'es un serpute. Barouche, oh, mon petit barouche. Qui sont ces petites pétasses miniatures ? Débarrasse-toi de ces petites crottes. Si tu savais, ça fait des années que j'essaie de m'en débarrasser de ces grosses mères d'alcool comme des Hollywood Swings Hub. Wesh, t'es sérieux ? T'appelles ça une meuf ? On dirait un traveloteur à la Pologne. Elle se fait des teintures avec le sang des règles. Quoi ? Elle pue de la gueule, à vue d'oeil, en plus, elle ressemble à la barine Unmanson, wesh. Wesh, mon petit jus de betterave, enfin, on a réussi à se débarrasser de ces deux mères. Je leur souhaite la mort. Dites-moi, as-beurre rouge. Elles sont encore derrière la porte, ces connages, je les entends d'ici, tu vois. Il faut les pouquins, vos decks, ces deux-là, c'est du harcèlement, franchement. Wesh, par contre, les double-quins ont raison. Tu peux vraiment de la gueule, ça sent le caca d'hamster, wesh. Ta mère, elle est enceinte d'Emmanuel Macron. Wesh, t'es habillé tout en rouge, j'en dirais un babybel qui a fondu dans un cendrier rempli de joints.